Comme nous l'avions vu dans une précédente vidéo, nous pouvons utiliser la technique des arrière-plans et des superpositions. Ainsi, nous pouvons par un simple claquement de doigts changer de décor. Ce serait formidable si dans la réalité, nous pouvions faire pareil. Attends, attends. Je pense à un endroit et j'essaie. Ah, le pays des chamallows. Ici, j'ai utilisé la technique du balayage que j'ai expliqué dans la première partie, puis de la main qui cache l'objectif. Alors, je vais essayer moi aussi de me téléporter. Je m'approche de l'objectif. C'est parti. 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 Je me mets au moins dans un autre endroit. C'est parti. 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 Un autre technique de transition consiste à filmer un panorama puis ses pieds, couper la vidéo, changer d'endroit et de nouveau filmer ses pieds puis un nouveau panorama. Vous pouvez bien évidemment utiliser tous les effets de transition qui vous sont proposés sur le logiciel de montage que vous utilisez pour réaliser vos vidéos. C'est parti. Oulah, capté en flague, en fait je me sers des oursons en chocolat uniquement pour apprendre à compter. Et je me débrouille mieux que les employés du ministère qu'ils comptent les manifestants. Regarde, 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 regarde. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et tu sais quoi ? J'ai même appris les soustractions. Bon, sinon, pour en revenir au sujet de cette vidéo, nous, on utilise le logiciel CapCut. Avant, on utilisait Kingmaster, mais on voyait le logo en filigrane sur mon vidéo. C'était pas top. Et là, c'est mieux en plus. Le son est meilleur. Sur CapCut, c'est simple. Vous prenez deux séquences. D'appuyer sur le tiré du milieu entre les deux séquences. Pour avoir accès à un certain nombre d'effets de transition. Il y en a déjà pas mal gratuits. Vous pouvez aussi payer pour en avoir plus. Mais bon, voilà, moi, je me sers uniquement des gratuits. L'utilisation des effets de transition est propre à chacun. En ce qui me concerne, je me sers de ces effets pour plonger davantage les internautes dans mes histoires. Et passer plus facilement d'un univers à un autre, par exemple. Pour créer encore plus de magie. J'espère que ce tuto sur les transitions vous aura été utile. Vous sera utile aussi, également. Et vous dis au revoir et à bientôt. Salut les potos ! On compte sur vous, hein ! Allez, gros bisous ! Je te dis que ça marche du tonnerre quand on explique aux internautes comment réaliser de belles vidéos. La prochaine fois, on la fait sur les montages dynamiques. Mais, dis-moi, tu les as mis où les chamallows ? Merci ! Sous-titrage FR ?